J'ai une question et une réflexion. Une question d'abord, c'est le principe pollueur-payeur. Est-ce qu'on peut l'appliquer avec une acceptabilité sociale, sachant que parfois, le pollueur, ça va peut-être être le pauvre ? Moi, je peux vous donner des exemples très concrets. Je suis dans un petit hameau où les gens qui sont les moins aux normes au niveau des faux sceptiques sont aussi les gens qui ont le moins, les moyens actuellement de faire leur assainissement. Un autre exemple, c'est au niveau agricole. Je pense qu'effectivement, on peut avoir des très gros structures de fermes des mille vaches qui auront la possibilité d'être pas polluantes, alors qu'un petit agriculteur qui sera par ailleurs vertueux pour le paysage, pour la qualité de ses produits, va peut-être être polluant au sens pollueur-payeur. Donc ça, ça paraît déjà préoccupant. Et puis, une deuxième chose, c'était simplement une réflexion, c'est que, finalement, on s'aperçoit que les politiques sectorielles, les saucissons de politique entre une politique agricole qui va pas forcément être cohérente avec une politique environnementale, qui sera pas forcément une politique en cohérence avec une politique urbaine, ça fait des politiques sectorielles qui vont pas forcément toujours dans le bon sens au niveau de la préservation de la ressource en eau. Alors, pourquoi on aurait pas un ministère de l'eau, un grand ministère de l'eau, comme on a des agences de l'eau qui font une gestion intégrée ? Voilà. Oui, on va prendre quelques questions et puis on répondra. Oui, je voulais avoir votre analyse sur la question, justement, importante de l'eau-pay-l'eau. Je voulais avoir votre analyse sur les derniers ajustements du projet loi de finances 2018, sur les prélèvements au profit de l'AFB et de l'ONCFS du budget des agences de l'eau, ainsi que du montant de 200 millions d'euros qui est ponctionné sur l'année 2018. Merci. Nous avons une question ici. Merci. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant le lien entre les investissements et la croissance, et notamment, est-ce que vous questionnez aussi sur la durabilité de cette croissance ? Parce que vous avez cité un certain nombre d'investissements qui, du point de vue de la préservation de l'environnement ou de la biodiversité, vont pas forcément être dans le sens de l'histoire ou, en tout cas, de la directive cadre européenne. Je pense à tout ce qui est barrage, au retenu, et qu'un certain nombre d'investissements par le passé ont plutôt conduit à détériorer les infrastructures naturelles, pour parler en langage économique. Et que peut-être... Du moins, je voudrais savoir si ce lien qui paraît positif entre investissement et croissance, est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu plus loin et descendre à des échelles un peu plus fines et s'interroger sur la nature de ces investissements ? Je pense qu'une partie, des fois, des acteurs de l'environnement défendent le fait de laisser la nature faire le travail à la place des infrastructures artificielles. Oui, moi, j'avais une question par rapport au contexte international. Dans les diapositives qui nous ont été présentées, bien sûr, il y a des grands bassins, des grands fleuves, ce sont des bassins interétatiques, qui vont concerner des territoires correspondants à des pays et des nations différentes. Et donc, la question est aussi, à travers vos domaines d'intervention, concernant l'eau à l'échelle internationale, comment apparaît cette dimension, je dirais, politique des conflits qui peuvent exister sur les grands bassins entre des nations qui peuvent avoir des intérêts différents ? Oui, je vais être très courte. Pour moi, le fractionnement des sources de connaissances aboutit à des incohérences de solutions. Je prends l'exemple, par exemple, de la surexploitation de certaines forêts, notamment au niveau des vieux arbres, qui ont des conséquences pour l'eau. et donc, on n'en prend pas, on ne sait même pas à quel point ça, comment dirais-je, où est-ce qu'on en est. Ces arbres sont remplacés par, notamment des Douglas, pour lesquels il faut des intrants. Donc, je vous dis, cette question des connaissances et de l'application sur le milieu, il y a des distorsions et des incohérences. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a une dernière question. On va prendre une dernière question et puis je laisserai mes deux intervenants faire une réponse un peu... Oui, alors moi, j'ai envie de réagir un petit peu en contre, là, par rapport à votre présentation. Quand on regarde ce bassin, la qualité de l'eau, par exemple, est assez fortement dégradée. Et si je vous écoute, en termes d'économie, vous parlez de développement de l'économie, c'est-à-dire que c'est dégradé, mais... Et d'ailleurs, on peine à, disons, à la reconquête de la qualité, même de la quantité, à un certain nombre d'endroits. Et par contre, vous, vous dites, vous en rajoutez une couche. Vous dites, on va continuer à développer. Et là, on s'interroge. Et je veux vite faire une référence à cet article qui a été publié par 150 chercheurs à propos des indicateurs de l'environnement. D'ailleurs, il y a eu un rapport... Enfin, ça a été rapporté dans le journal Le Monde il y a quelques jours et où un certain nombre de ces indicateurs sont présentés. Et on voit que c'est très, très inquiétant. Et là, j'ai l'impression que ça, vous ne l'abordez pas. Parce que si je reprends l'histoire de notre agence, on a toujours parlé d'économie sans en parler. En fait, c'est toujours le fait économique qui s'est imposé dans les choix. Et ce qui devient nouveau, c'est que maintenant, eh bien, on essaye de traquer au niveau de l'économie les conséquences de la dégradation. On essaye de le faire. Et on a bien vu comment c'est difficile. Alors voilà. Donc là, vous avez fait cet exposé qui est très, très intéressant. Mais comment vous prenez en compte l'état de dégradation et la reconquête, au fond, dans vos raisonnements économiques ? Merci pour ces questions. Donc je vais laisser les intervenants répondre. Je vais aller dans l'ordre. Xavier Leflèvre, si vous souhaitez répondre. Déjà merci pour ces questions qui sont vraiment pertinentes. « Spot on », comme on dit en anglais, désolé. Vraiment sur le sujet. Alors, je vais essayer d'en prendre un certain nombre. Et puis peut-être qu'Éric pourra... Enfin, il aura probablement un angle un peu différent, j'espère complémentaire. Le principe pollueur-payeur. Quand le pollueur est le pauvre. C'est une vraie préoccupation. Je pense que l'un des intérêts du principe pollueur-payeur, c'est de faire révéler le coût. Après, quel est le mécanisme qui va permettre de couvrir ce coût ? À l'OCDE, on a une espèce de doctrine là-dessus qui est de dire que la facture d'eau n'est pas le bon mécanisme de péréquation, si vous voulez, ou pour prendre en compte les questions d'affordability. Il nous semble qu'il est plus efficace, à la fois dans une logique d'utilisation de la dépense publique et d'allocation des ressources, de révéler le coût. Combien ça coûterait de mettre cette petite exploitation aux normes ou d'investir dans le traitement des eaux usées des ménages, même quand ils sont pauvres, et puis après, il y a des mécanismes ciblés qui vont permettre, si c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, d'apporter une aide financière, mais concrète, ciblée, aux ménages ou aux exploitants qui en ont besoin. Je pourrais renverser un petit peu la problématique sans être cynique ni ironique. Les ménages les plus pauvres ou les exploitants les plus pauvres sont aussi ceux qui sont plus exposés au risque. Ce sont ceux qui connaissent le coût de l'exposition à une eau de piètre qualité ou à une eau rare. Et dans un certain nombre de pays... Alors, évidemment, je travaille plus dans les pays développés que dans les pays en développement, mais souvent, les ménages pauvres sont ceux qui payent le plus cher pour un service dégradé. Donc, ils sont tout à fait au courant de cette analyse. Et donc, encore une fois, je ne veux pas de contradiction entre le principe polar payeur et ce problème de distribution ou de péréquation. Le principe polar payeur, il permettrait de révéler le coût. Et après, il y a d'autres mécanismes, typiquement des programmes sociaux ciblés qui permettent de subvenir aux besoins des ménages les plus pauvres ou des petites exploitations. Poétique sectorielle, un ministère de l'eau, c'est une question qui se pose au niveau global. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'agence des Nations Unies sur l'eau, par exemple. Il y en a une sur l'environnement. En revanche, il y en a 27 qui travaillent sur l'eau, ce qui pose des petits problèmes par les saucissonnages. Je pense que c'est encore plus vrai au niveau international, au niveau global. Je n'ai pas de réponse. Mon hypothèse, c'est qu'un ministère de l'eau risquerait d'être confronté à l'intérieur de son périmètre aux mêmes tensions et aux mêmes incohérences. Donc, ça me paraît plus important ou peut-être plus efficace au moins dans un premier temps sans évacuer cette option de faire en sorte que les différentes politiques sectorielles se coordonnent. Et ici, encore une fois, à l'OCDE, on croit beaucoup aux instruments économiques. On pense que typiquement des redevances prélèvements ou des systèmes de tarification, quand ils sont bien conçus, peuvent être des outils utiles pour inciter une meilleure cohérence des politiques sectorielles. L'eau paye l'eau. Alors là, moi, je peux te dire un truc que vous ne pouvez peut-être pas dire à l'agence sur le projet de loi de finances et le prélèvement. Je ne vais pas me faire que des copains, mais bon, à l'OCDE, franchement, on n'est pas très en faveur du principe de l'allocation, comment on s'appelle en français, l'affectation des dépenses. Je sais que c'est un des marqueurs de la politique française sur le sujet, qui a montré sa capacité à générer les financements nécessaires pour l'investissement à l'échelle. C'est un système qui a aussi ses limites, pas du point de vue de la gestion de l'eau, mais du point de vue de l'efficacité et de la dépense publique. Donc, de ce point de vue-là, j'aurais peut-être une position plus nuancée que les responsables de l'agence ou les acteurs du bassin. Durabilité de la croissance. Quand je parle d'investissement, j'inclus beaucoup et je pense de plus en plus l'investissement dans ce que vous avez appelé les infrastructures naturelles, les green infrastructure. Et je pense qu'on comprend de mieux en mieux maintenant comment concevoir, financer des infrastructures, y compris quand il y a du béton, y compris des questions de barrage et de retenue, de manière à minimiser leur impact sur l'environnement ou alors construire de manière modulaire. Construire les investissements, les barrages ou les infrastructures dont on a besoin à un moment donné quitte à les ajuster au fil de temps. Donc, je pense qu'on comprend mieux. On n'est plus dans les erreurs qui ont pu être faites sur des gros projets pour les montrer du doigt, financés par la Banque mondiale ou autre, de barrages à très grande échelle qui ont détruit et fragilisé, en fait, à la fois des sociétés, des systèmes environnementaux et des économies. Les modèles, enfin, le design, la conception et le financement de ces infrastructures a changé. Et encore une fois, je pense qu'on reconnaît de mieux en mieux le rôle des infrastructures naturelles, notamment parce qu'elles s'adaptent particulièrement bien à un avenir incertain. Donc, ça, c'est un avantage peut-être spécifique des infrastructures que moi, j'appelle vertes. La question des bassins transfrontaliers, très intéressante. À l'OCDE, on a un pays membre, la Turquie, on n'arrête pas de plaider pour la coopération, la coordination transfrontalière. La Turquie, quand on dit ça aux Turcs, ils disent, vous voulez discuter avec qui ? Les Syriens, les Irakiens et quel gouvernement en Syrie ? Donc, on comprend la sensibilité du sujet. Notre analyse, notre perspective là-dessus, c'est dire que l'analyse économique est un des outils qui peut alimenter une coopération internationale ou une discussion sur les bassins transfrontaliers. J'ai géré un projet, par exemple, dans le Caucase. Vous devez savoir qu'entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ils sont quasiment en guerre. Pardon, si, c'est ça. Le seul sujet dont ils peuvent parler encore ensemble, c'est l'eau. Et en fait, parce qu'il y a une rivière, la Koura River, qui est transfrontalière entre Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan. Et c'est un des rares sujets sur lesquels on peut avoir une discussion avec les trois pays autour de la table. Et l'analyse économique permet de comprendre qui gagne, qui perd, quels sont les bénéfices d'une gestion mieux coordonnée entre les pays et permet aussi de mieux allouer les bénéfices entre les différents États. Je ne dis pas que c'est la réponse. Ça n'a pas réglé le problème de la Turquie qui est vraiment sévère et à prendre en compte. Mais on fait l'hypothèse que l'analyse économique peut alimenter une discussion et une concertation même sur les bassins où les tensions sont importantes. La question sur la connaissance, je pense que la remarque va dans le sens de ce que disait Eric, mais je voudrais peut-être revenir là-dessus. Si on avait une meilleure connaissance de l'impact de la déforestation sur la gestion de la ressource, sur la pérennité de cette politique, peut-être qu'on gérerait ces forêts différemment. Et puis, sur eau et croissance, j'avais un petit bémol que j'ai dit en introduction. J'aurais plutôt parlé d'eau et développement dans une logique développement durable. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'eau est une condition du développement. Une bonne gestion de l'eau est une condition du développement. Je pense que c'est l'essentiel du message que j'ai essayé de faire passer. Maintenant, dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de bassins, la croissance reste un objectif prioritaire. Et là encore, une gestion intelligente de l'eau et notamment des investissements intelligents dans le domaine de l'eau sont une condition pour une croissance durable. Donc, on ne parle plus du type d'infrastructure dont on parlait peut-être dans les années 80. On ne parle plus du même type de politique. mais en tout cas, il y a une meilleure compréhension de comment une gestion intelligente de l'eau peut contribuer à une croissance durable. Alors, quelques compléments aux réponses que vient d'apporter Xavier. D'abord, sur cette question effectivement de l'équité finalement, de l'application du principe pollueur-payeur, c'est une question opératoire, si j'ose dire, de vérification dans le dialogue entre acteurs que le principe est appliqué de façon équitable. Ça ne remet pas en cause le principe lui-même et on connaît le paradoxe de ces situations dans d'autres contextes que la France où malheureusement la frange de population qui n'a pas la capacité ou pas le consentement à payer son eau à un prix minimal est beaucoup plus importante et où par conséquence le service public de l'eau et de l'assainissement n'a pas les ressources pour apporter un service public de qualité. Le paradoxe donc où c'est le secteur privé, le très petit généralement secteur privé qui va se saisir de ça avec des systèmes de camions citernes qui apportent l'eau dans un certain nombre de quartiers qui sont payés quand même par les habitants à des prix beaucoup plus importants que ce serait si on avait réussi à appliquer cette idée d'un prix du service de l'eau. Donc les sujets sont souvent un peu compliqués mais en tout cas n'annulent pas évidemment cette idée que dans des contextes comme le nôtre il y a des cas particuliers, il y a des franges de population qui doivent faire l'objet d'un traitement spécifique si j'ose dire. Sur la question de l'eau et l'eau plus largement et des évolutions en cours ou en discussion en France, alors je n'ai pas mandat pour avoir une expression trop politique mais il me semble avoir été assez clair dans mon intervention pour dire que le modèle français tel qu'il avait été tel qu'il a été mis en place depuis la loi de 64 a fait preuve de son efficacité et regardé avec envie dans un grand contexte du monde donc moi j'aurais envie plutôt de renvoyer l'interprétation à cette assemblée aux acteurs de l'eau que nous sommes pour savoir comment et avec quelles envies quelles convictions nous avons envie de nous mobiliser pour éventuellement réformer le système qui sûrement peut être amélioré mais pour le pérésiser dans ses fondements et dans ses valeurs si elles nous paraissent importantes. Sur la question des infrastructures grises et des infrastructures vertes alors c'est un sujet tout à fait d'actualité et pour compléter les propos de mon voisin je voudrais citer une initiative de la COP23 donc toute récente toute fraîche sur les solutions fondées sur la nature c'est le vocabulaire un peu générique qu'on emploie dans les instances internationales les solutions fondées sur la nature ou les mesures naturelles de rétention d'eau si on en vient au sujet un peu plus particulier de la gestion des inondations il y a clairement une prise de conscience que ces solutions là sont sur la table qu'elles ont un intérêt économique parce qu'elles peuvent être et dans l'investissement initial et dans la gestion dans la durée plus intéressante économiquement et surtout plus en capacité à nous protéger de risques qu'on s'est moins bien qualifiés aujourd'hui qu'autrefois et donc un intérêt économique pour ces solutions donc lors de la COP 23 nous parmi d'autres acteurs avons promu une déclaration soutenant ces solutions fondées sur la nature donc si l'envie vous en prend n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet ou sur d'autres et vous pouvez encore signer cette déclaration sur les grands bassins transfrontaliers effectivement c'est un sujet que je n'ai pas eu le temps d'évoquer qui correspond à une réalité très importante et de plus importante à l'échelle internationale à l'évidence la présence d'organismes de bassins transfrontaliers ou de mécanismes de concertation transfrontaliers puisqu'il y a différents niveaux d'engagement juridique qui sont possibles il y a un cadre juridique international transfrontalier qui existe et qui peut être appliqué par les pays qui le souhaitent à l'évidence ces démarches là sont des facteurs de stabilité de dialogue donc contribuent à la réduction des conflits ce sont aussi des facteurs comment dire générateurs de d'efficacité économique en tout cas de modèles économiques pérennes le cas qui est le plus régulièrement cité parce que précurseur est toujours exemplaire à l'heure actuelle c'est celui du fleuve sénégal le fleuve sénégal est doté depuis les années 70 d'un organisme de mise en valeur du sénégal qui réunit les 4 pays qui en partagent ce fleuve et qui sont allés très loin dans la voie de l'intégration en matière de gestion de la ressource liée au fleuve sénégal puisqu'ils ont décidé de la propriété commune à 4 pays des ouvrages des grands barrages qui ont été construits sur le fleuve et qui sont liés à de la production hydroélectrique et donc un système de revenus qui crée des recettes pour les pays et dans une mesure à notre avis insuffisante mais qui crée quand même des recettes aussi pour l'OMVS lui-même donc vous voyez cette capacité de différents pays à avoir une vision politique parce que là ce sont vraiment des visions politiques du plus haut niveau dans ces pays-là non seulement génèrent de la stabilité politique mais peut générer aussi de la robustesse économique qui donne à ces pays des capacités d'investissement ou de modèles qui n'auraient pas forcément de manière plus solitaire et je terminerai peut-être par un élément de réponse sur cette interpellation entre la nécessité de mettre de la cohérence dans les politiques sectorielles existantes alors en Europe avec la directive cadre sur l'eau on a fait un grand pas en 2000 mais il est clair que la convergence entre la politique agricole commune d'un côté et la politique européenne de l'eau est un grand sujet d'actualité et je pense que les débats s'en saisissent aujourd'hui et à l'échelle française et à l'échelle européenne ces débats-là seront majeurs dans les années qui viennent et ces débats ne peuvent pas être résolus par des conférences des convergences simplement de structures pour revenir et terminer par le cas qui existe en majorité à l'échelle mondiale c'est celui de ministères qui déjà recouvrent l'agriculture les ressources en eau c'est souvent le vocabulaire employé ou ministère des ressources hydrauliques et de l'environnement et donc la pondération politique comme vous l'imaginez est peut-être complètement différente bien que l'intitulé soit le même et encore une fois c'est le contexte de développement et l'objectif de développement économique qui tenant compte du contexte démographique du contexte environnemental de la demande sociale définit les équilibres internes aux politiques publiques qui sont gérés par ce ministère quel que soit son périmètre merci merci pour ces applaudissements qui sont en train de se qui sont en train de se